Gérer ses émotions, je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est pas toujours évident. On n'apprend pas ça à l'école. Donc, une émotion, c'est quoi? C'est une charge d'énergie physique qui sert un peu de messager pour indiquer qu'on a un besoin. Par exemple, quand on a peur, notre cerveau nous exprime qu'on est probablement en danger. Donc, on a besoin de sécurité. Quand on est triste, on a besoin d'être bien entouré. Puis la frustration, c'est un besoin d'affirmation. Puis l'émotion, on contrôle pas ça. C'est comme une vague. Ça nous frappe avec plus ou moins de force, puis ça se retire. Maintenant qu'on ressent une émotion, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Deuxième étape, c'est de l'identifier, de la nommer. Parce qu'une émotion, c'est pas mal plus complexe que... Je vais bien. Je vais bien. Il y a toutes sortes d'émotions. Disons qu'il y en a quatre de base. La tristesse, la colère, la joie et la peur. Mais ça, ça reste vague. Par exemple, ma tristesse, est-ce que c'est de l'ennui, de la honte ou du désespoir? C'est vraiment pas la même chose. Il y a plein de façons de vivre ses émotions. Moi, par exemple, quand je suis stressée, j'aime ça aller prendre une bonne marche. Ou quand j'ai de la peine, je vais écouter un podcast humoristique. Mais il faut faire attention. Les moyens sont pas tous bons. Se bâtir une carapace, c'est pas une bonne façon de réguler ses émotions. Aller faire du sport, ça peut être un bon exemple. Mais faire énormément de sport pour éviter son émotion, c'est pas bon. L'idéal, c'est d'accepter son émotion, de prendre du temps pour la vivre et de passer à autre chose ensuite. Parce que sinon, elles vont revenir à un autre moment qu'on n'a pas choisi et c'est rarement heureux. Hé, salut! Qu'est-ce que tu fais? Tu dors assise? Je m'entraîne à maîtriser mes émotions. Puis, ça marche-tu? Bien, qu'est-ce que t'en penses? Ah, ben oui, t'as l'air bien parti, hein? Lâche pas. Comme on vit en société, c'est pas toujours possible de vivre pleinement son émotion quand elle se déploie. Par exemple, si je sens monter une vague de... D'accord. Par exemple, si je suis en colère en ce moment, parce que je la trouve pas drôle, la blague de surf, mais c'est peut-être pas le moment idéal de la vivre. Je vais me retenir, me calmer, mais plus tard, je vais la vivre à fond. Ah, ben oui, on va la couper avec une vidéo de surfeur à chaque fois qu'elle dit le mot vague. Il n'y a aucune honte à vivre une émotion plus négative. C'est même ce qui nous permet d'évoluer. Alors, si t'as de la difficulté à déchiffrer ton émotion, commence par avoir une bonne jasette avec toi-même ou trouve quelqu'un qui peut t'aider à comprendre comment tu te sens. Mais surtout, n'hésite pas à aller chercher de l'aide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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